Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 23 décembre, nous sommes la veille du réveillon, nous sommes l'avant-veille du jour de Noël, et je ne doute pas que tout un chacun est dans ses préparatifs et dans l'effervescence de ses moments, peut-être en famille, peut-être entre amis, peut-être seul aussi, et je veux avoir une pensée pour ceux qui, pendant ces fêtes de fin d'année, souffrent particulièrement de la solitude, souffrent de l'absence. Pour ceux qui vont recevoir ou pour ceux qui sont invités, il y a un but ultime dans cette effervescence. Allons-nous rendre heureux ceux que nous recevons ? Allons-nous rendre heureux ceux qui nous reçoivent ? C'est vrai que la fête de Noël, c'est bien sûr une fête particulièrement appréciée des enfants, une fête particulièrement brillante et lumineuse, avec tous les éclairages que l'on peut trouver sur les maisons, sur les façades, sur les sapins. C'est une fête où on a envie de se réjouir. La Bible parle dans le psaume 104, au verset 15 du vin, qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et du pain qui soutient le cœur de l'homme. Alors rassurez-vous, mesdames, quand il est question de l'homme, il est question de l'être humain ? Oui, bien sûr, les bonnes choses que nous allons sans doute manger, même si elles sont assez simples, eh bien vont nous réjouir, parce qu'il y a la joie des bonnes choses, effectivement, et puis il y a la joie de les partager. Il y a les cadeaux que nous allons faire, et puis peut-être ceux que nous allons recevoir. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais en réalité, nous le savons bien, toutes ces fêtes succèdent année après année, et elles ne changent pas la face de l'humanité. Ce qui a changé la face de l'humanité, c'est que, en l'an zéro, le Fils de Dieu est venu sur la terre, naître comme un petit enfant. Et alors que l'homme était l'auteur du péché, celui qui était tombé dans le jardin d'Éden, celui qui avait désobéi à Dieu, qui avait manqué le but de Dieu, eh bien Dieu permet que son Fils s'incarne, vienne dans une chair semblable à la nôtre, pour que ce soit aussi par un homme que le salut entre dans l'humanité. Alors bien sûr, c'est un... c'est une habitude de langage chez les chrétiens que de dire que le plus beau cadeau de Noël, c'est le Seigneur Jésus. Je voudrais vous dire très simplement qu'au travers de ce cadeau, c'est un peu, permettez-moi cette comparaison, c'est un peu un cadeau gigogne. Oui, il y a le Seigneur Jésus, et puis ici, on retire une première épaisseur, on va trouver dans ce cadeau l'amour de Dieu. Cet amour nous touche. Comment le Créateur de l'univers peut-il nous aimer, nous, individuellement ? C'est une chose incompréhensible à vues humaines, et pourtant, c'est ce que la Bible affirme, et c'est la vérité. Et puis, si on retire encore une épaisseur, on va trouver la miséricorde du Seigneur. Cette volonté de nous faire grâce, cette volonté de nous sauver, cette volonté de nous pardonner. Tellement de personnes s'interdisent d'être heureuses parce qu'elles sont dévorées de culpabilité. Ça n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons débarrassés de ces choses, et que nous puissions être heureux, épanouis avec le Seigneur. Je retire encore une épaisseur. Et je trouve la fidélité de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il fut un temps où le fait de parler de fin du monde se limitait au langage religieux, d'une part, et également était utilisé par quelques illuminés. Aujourd'hui, les scientifiques nous parlent d'une fin du monde. Au travers du réchauffement climatique, au travers de la pollution, au travers de toutes sortes de désordres, il est question de la fin du monde. Mais le Seigneur Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors vous qui êtes au Seigneur, vous qui avez fait la paix avec Dieu, vous qui savez à quel point il est bon d'être au Seigneur, peut-être aurez-vous l'occasion dans une invitation qui vous aura été faite ou dans une invitation que vous ferez d'offrir ce que Dieu nous a offert, d'offrir une parole qui dise que le Seigneur Jésus rend véritablement le cœur heureux. Vous qui êtes malheureux, peut-être, vous qui vous sentez coupable, vous qui n'avez pas d'espérance, vous qui ne vous en sortez pas quoi que vous fassiez, recevez ce cadeau. Et si personne dans votre famille ne vous l'offre à Noël, alors je voudrais le faire. Recevez le Seigneur Jésus dans votre cœur. Je peux vous assurer que si vous l'acceptez comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous lui demandez pardon très simplement pour vos fautes, si vous reconnaissez que, oui, vous avez besoin de lui, alors il va exaucer votre prière, il va rentrer dans votre vie. Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer. Vous savez quoi ? Ce sera le plus beau Noël que vous n'ayez jamais eu. Alors, je termine. Je voudrais vous souhaiter un très bon Noël. Je voudrais vous souhaiter d'être sauvé. Je voudrais vous souhaiter d'être heureux. Je voudrais vous souhaiter de recevoir dans votre cœur l'assurance de la vie éternelle. Prions quelques instants ensemble. Seigneur, quelle grâce d'être à toi. Et Seigneur, en ce 23 décembre, je veux penser à tous ceux qui peut-être vont entendre ce message, tous ceux peut-être que je connais, ceux que je ne connais pas aussi. Et je veux te prier afin que leur cœur s'ouvre et qu'en toute simplicité, ils te reçoivent dans leur cœur. Merci de sauver un grand nombre d'âmes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un très bon Noël.